Bonjour madame, je viens voir une patiente qui s'appelle Yuna s'il vous plaît. Bonjour monsieur, Yuna est très mal. On l'a poussée plusieurs fois, et comme elle portait de chaussures à talons elle avait glissé et son bras ça va pas. Oh seigneur quelle histoire. Merci beaucoup. C'est quoi son numéro de chambre s'il vous plaît ? 1112. Merci. Bonjour Yuna je m'excuse pour tout. Mais Amina est déjà virée. Ne t'inquiète donc pas. Oui monsieur mais ça va pas. J'ai mal. Ça va aller. Je repasse demain te voir. Je dois aller voir ma mère. Prends soin de toi. Nicolas avec ton papa nous avons bien réfléchi. Donc tu vas épouser Mariam mais avant tout cela on dira la vérité à ta femme. La vérité à ma femme. Elle va me quitter maman et moi je ne veux pas qu'elle me quitte. Elle est la femme de ma vie. Ne commence pas. Arrête de dire n'importe quoi. Si elle était la femme de ta vie tu allais même pas la tromper. Alors maman, toi même tu vas parler avec elle. Hors de question. C'est toi qui dira à ta femme. On sera là pour t'accompagner et rien de plus. Ça ira ne t'inquiète pas. Oui merci maman. Tu sais je dois dire ça à Maria demain. Donc si vous êtes disponible vous venez. Bonjour mon ange comment vas-tu ? Tu m'avais beaucoup manqué. On s'installe mon coeur. Comment va ta maman et ta soeur ? Elles vont très bien. Ma mère restera chez Mariam. D'accord pas de soucis. Moi je dois partir au travail chérie. Oui d'accord chérie bon travail. Et s'il te plaît prends soin de toi. Je t'aime fort. Chérie il faut que demain tu restes ici à la maison. Mon coeur, il y a un souci. Non, non pas grand chose. Je voulais seulement que tu sois là s'il te plaît. C'est important. Ça va chérie pas de soucis. Je dirai alors à ma copine de s'occuper de magasin demain. Chérie je dois aller au travail. Tu sais aujourd'hui je travaille dans le magasin de Maria. Elle a dit que son mari voulait qu'il soit en amoureux aujourd'hui. Trop mignon dis donc ma chérie. Allons-y je te ramène alors. Aujourd'hui du coup j'utilise ta voiture. Oui bébé très bonne idée. Maman ? Je stresse vraiment. C'est aujourd'hui que Nicolas doit dire à sa femme toute la vérité. Ma chérie ne t'inquiète pas. Nicolas va gérer ça. Ma chérie comment ça va maintenant ? Ah chérie la vie de notre fils est maintenant menacée. Tu imagines si sa femme demande divorce ? Ma chérie, l'homme propose Dieu dispose. On verra bien là-bas. Mais Maria ne sait pas qu'on viendra aujourd'hui chez eux. Elle sera étonnée. S'il te plaît ne rigole pas comme ça. Mais mon cœur pourquoi tu es triste ? Chérie, j'ai vraiment un pressentiment aujourd'hui. Chérie ne commence pas avec tes pressentiments. Ok comme tu voudras. Bonjour belle-mère. Mais, mais, vous êtes là. Oui. Oui nous sommes là ma belle. On voulait te faire une surprise. Bon, on reste en cuisine ou on va au salon. Restons ici ma belle. Alors comment va ta mère et ton père ? Très bien belle-mère. Bon, dis-moi tu as un peu parlé avec Nicolas ou pas ? Parler de quoi ? On l'attend lui-même va venir pour parler. Fils ne t'inquiète pas ça va aller. Mais vas-y, ta mère et ta femme t'attendent en cuisine. Papa accompagne-moi s'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501